Salut Thor ! Dans cette vidéo, je vais vous parler des déterminants possessifs, aussi appelés adjectifs possessifs, en breton vanté. Ces mots correspondent aux mots français « mon », « ma », « mais », « ton », « ta », « té », etc. En breton vanté, ces mots peuvent servir à la fois de possessif et aussi pour la plupart de prononcer au « dé » avec certaines formes verbales. Nous en reparlerons dans d'autres vidéos. Premier possessif, la première personne du singulier, en français « mon », « ma », « mais ». En vanté, ces possessifs se traduisent généralement par « me », suivi de la mutation dite spirante dont nous parlerons plus tard. On dira ainsi « me jo », « mon cheval », « me har », « mon chat », « me auto », « ma voiture », etc. À certains endroits, surtout en au vanté, le possessif « me » prend des formes particulières devant certaines consonnes. Il devient « meum » devant « meum » devant « be », « meumbrir », « mon frère », « meun » devant « de », « meundorn », « ma main », « meung » devant le son « ge », « meungavre », « ma chèvre ». Et « meun » devant « je », « meun », « meun » devant « je », écrit « ge » et suivi de « w » « e » « e » « i » ou bien « u ». Ces variantes se retrouvent en gros dans la moitié sud-est du pays vantais, autrement dit en pays de Beau, dans le sud du pays d'Enbon, à Groix, à Belle-Île, en pays d'Oré et en pays de Vannes, avec quelques petites zones où il semble qu'on ne les utilise pas. Après les prépositions I, c'est-à-dire dans, et de, c'est-à-dire en français à, en Vente classique, on trouve une version abrégée du possessif. On écrit donc IMSI, dans ma maison, et DEMZAAT, à mon père, par exemple. Mais je n'ai pratiquement jamais entendu ces formes à l'oral, il semble qu'on les utilise à Groix et à Gavre. Partout ailleurs, donc presque partout en Vente, pour dire dans ma maison, on dira IMSI ou BAMESI, et nombreuses variantes phonétiques, IMSI, BAMESI, BEMERI, etc. Et pour dire à mon père, on dira DEMESAT, et variantes DEMESAT, DEMESAT, DEMESA, DEMERAT, etc. Possessif, deuxième personne du singulier, en français ton, ta et té. Comme nous l'avons déjà vu dans la vidéo sur les pronoms personnels, dans une grande partie du Vente, le tutoiement n'existe pas. Donc dans cette zone, on utilise le possessif qui signifie « votre » et « vos » que nous verrons tout à l'heure. Dans la zone où l'on tutoie, on trouve deux formes de possessif. « Te », qu'on peut écrire T-A en orthographe unifiée, dans l'est du pays de Beau, c'est-à-dire à Nézin, à Saint-Alouest, à la Chapelle-Neuve, à Plumelin, à Bignan, à Moustoirac, à Moréac et à Colpeau. « Te » provoque la mutation indoucissante sur l'initial du mot suivant. « Mame » « te vame » « ta mère ». Il est abrégé en « t' » devant un son voyelle. « Ta veuleu » « tes pommes ». On utilise le possessif « a » à Grois, à Belle-Île-Île, dans le sud du pays d'Enbon, dans tout le pays d'Oré et de Vannes. « A » et « Dic », ce possessif se prononce « est ». En dehors de Grois et Belle-Île, « a » est suivi de la mutation indoucissante quand il est possessif. « Mame » « avame » « ta mère ». Il est généralement suivi de la mutation durcissante quand il est prononcé au D. Nous reparlerons de la mutation durcissante dans une autre vidéo. Exemple, « Duelette », voire « Mathuelu », « je te verrai ». À Grois, le possessif « a » est suivi des mutations durcissantes, sauf « b » et « m » qui deviennent tous les deux « f ». Dans certains endroits, « a » prend une consonne de liaison au moins devant les voyelles. « A » devient « as » dans la région de Vannes, de Grandchamps à Radon et de Badène à Sulniac. « Asaveleu », « te pommes ». « Ha » devient « ha » devant les voyelles « w » et « w » à Grois. « Ha » devient aussi « ha » au moins devant les voyelles à Belle-Île. Dans le reste de la zone où l'on utilise « a », il n'y a aucun changement devant voyelles. On dit « a » à Velleu, par exemple en Pays Doré. Pour les communes du Sud du Ovantet, comme Quiberon, Sarzo, Surzur que j'ai laissé en blanc sur la carte, je n'ai pas ou pas assez de données. Possessif, troisième personne du singulier masculin, équivalent de « son », « ça » et « c'est » à lui en français. Partout, on dit « i » écrit « e » en orthographe unifiée, suivi de la mutation adoucissante. Possessif, troisième personne du singulier féminin, équivalent de « son », « sa », « c'est » à « elle » en français. Partout en Vantais, ce possessif se prononce « i » et s'écrit « h » en orthographe unifiée. Il provoque la mutation spirante dans la plupart des communes. Exception, à Guidel, j'ai entendu une locutrice faire des mutations durcissantes après « i ». D'autres locuteurs de la commune font des mutations spirantes. Dans une partie du pays pour l'être, par exemple à un guignel, certains locuteurs font des mutations spirantes mais durcissent « j », « z », « v », « le », « me », « ne », « re ». « Jo » devient « i » chaud, « son cheval ». « Zout » devient « i » saout, « ses vaches », etc. D'autres locuteurs de la même commune ne durcissent pas ses consonnes. Devant les voyelles, dans certains parlés, le « i » devient « ih ». « Ihavlou », « ses pommes ». Je n'ai pas de données complètes sur ce phénomène, mais je l'ai relevé à « plélof » dans une partie d'un guignel, à Guidel, Kergrist, Klegerec et Grois. Première personne du pluriel, équivalent du français « notre » et « nos ». Plusieurs formes existent selon la zone. Nous allons voir avec deux cartes. « Homme » ou « hum » sans mutation. « On » sans mutation. « On » suivi de la mutation spirante de « k » seulement. « K » devient « h ». « On » suivi de la mutation spirante de « k », « t » et « p ». « K » devient « h », « te » devient « ze ». « Pe » devient « fe » dans les communes concernées. « Or » et « on ». « On » est utilisé devant « d », « t », « n », « h », « c' » non issu de mutations et les voyelles, sans changement. Sinon, on utilise « or » qui provoque seulement la mutation spirante de « k ». « Ne » suivi de la mutation spirante. « K » devient « he », « te » devient « ze » ou « the ». « Pe » devient « fe ». « Les articles « er » et « un » avec « ni » suffixé à la fin du groupe nominal. Pour le fonctionnement des articles, rapportez-vous à la vidéo dédiée. « Un » et « er » qui se prononcent comme les articles, mais qui ne provoque pas de mutation, sauf sur « k » qui devient « he » après « er ». Le possessif « ne » dont nous venons de parler, à l'instar du possessif « me » peut prendre des formes particulières, mais pas forcément obligatoires, devant certaines consonnes. Il devient « neum » devant « be » « neumbrir » « notre frère ». « Neum » devant « de » « neumden » « nos dents ». « Neum » devant le son « g » « neumgavre » « notre chèvre ». « Neum » devant « g » prononcé « dj » c'est-à-dire « g » suivi à l'écrit de « e » « i » « u » « w » « e » « w » « i » « i » « u » « w » « e » « w » « i » Exemple « nunguine » « notre vin ». D'autres formes existent. À Sarzot et Saint-Jean-Brévelet, le possessif est « on » mais je n'ai pas assez d'attestations pour savoir s'il est suivi de mutations ou non. À Plodrin, le possessif est « non » suivi de mutations spirantes des initiales « k » « t » et « p » Deuxième personne du pluriel et forme de vouvoiement, en français « votre » et « vos » Il existe cinq variantes phonétiques. « Ho » dans l'extrême nord du Baventet. « Ho » à Sylphiac, Klegerec, Sainte-Brigitte et Grois. « Ho » dans la majeure partie du pays pour l'être, à Mur et à la Trinité-sur-Zure. « U » à Badène, Plougoumelène, Plodrin. Et « Où » dans tout le reste du pays Vanneté. Toutes ces formes provoquent la mutation durcissante de l'initial du mot suivant. Devant les voyelles, dans certaines zones, on a une lettre de liaison. « O » devient « o » dans tout le Baventet et dans quelques communes du Hau-Vanneté sur la frontière. Exemple « O'have-leu vos pommes » « Est-ce de liaison dans l'est du Hau-Vanneté ? » Troisième personne du pluriel, équivalent du français « leur » et « leur » avec un « s ». Dans la majeure partie du pays Vanneté, on dit « ou ». Dans quelques communes, par exemple, dans la majeure partie du pays pour l'être, on dit « o ». À Sozon, en Belle-Île, et dans l'ouest de Grois, on dit « hou ». Dans l'est de Grois, on dit « ho ». À Plodrin et Plougoumoulène, on dit « u ». À Saint-Jean-Brévelet, on dit « ou » ou bien « u ». Ces formes sont toujours suivies de la mutation spirante de l'initial du mot suivant. Exemple « tute » « o zut » « leurs parents » Variante « o sut » « o zut » « o rut » « parc » « o fark » « leur champ » Variante « u vark » Etc. Concernant l'utilisation de ces possessifs comme pronoms COD, les règles sont assez compliquées, car les pronoms ne sont pas toujours les mêmes selon le temps et le mode du verbe et éventuellement selon d'autres facteurs. Nous en parlerons dans d'autres vidéos. Tcheno et Rjetan Tcheno et Rjetan Poder et Rjetan